Votre commandant vous souhaite la bienvenue à bord de la compagnie DogADN. Nous mettons tout en oeuvre pour vous faire passer un agréable moment. Installez-vous confortablement. Bonjour Jennifer, bonjour Christophe. Merci d'être venu aujourd'hui et de m'avoir consacré du temps pour DogADN. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît ? Peut-être Jennifer d'abord ou une heure aux dames ? Alors, moi c'est Jennifer, j'ai 31 ans. Je fais partie du cercle synophile tourquennois depuis 4 ans. J'ai repris la présidence de ce club il y a 4 ans en même temps que mon arrivée dans le club. Et comment c'est arrivé justement, ton arrivée au club de Tourcoing ? C'est un hasard ou bien une connaissance ? Alors, c'est une connaissance. Et suite à un changement de club, on a décidé de quitter le club dans lequel on était. On a entendu que le président de Tourcoing, qui est actuellement le vice-président, plus d'équipe et souhaitait fermer le club. Donc on lui a proposé de venir s'inscrire, de l'aider. Il a accepté, mais il n'a plus voulu être président. Donc c'est comme ça que je suis arrivée, moi, à la tête de ce club. Et tu pourrais me dire un petit peu les fonctions de présidente, en quoi ça consiste ? Alors, le président, normalement, il ne fait pas grand-chose dans un club. Il a un trésorier, un secrétaire, un vice-président et toute l'équipe qui l'aide. Oui. Il a juste la responsabilité, en fait. S'il y a un problème, c'est lui qui paie les pots cassés. Au club, je m'occupe de l'accueil des nouveaux adhérents, des renseignements sur Facebook, de l'accueil des nouveaux adhérents, les renseignements qui peuvent nous être demandés sur la page du club. Il y a aussi l'organisation des compétitions. L'organisation des compétitions. Tout seul, ce n'est pas possible. Toute seule, je ne pourrais pas tout gérer. Je m'occupe beaucoup de tout ce qui est déclarations en mairie, auprès de la... Tout ce qui est autorisation. Autorisation, demande de matériel. Voilà, tout ce qu'on pourrait avoir besoin pour l'organisation d'un concours. Et ça prend beaucoup de temps dans ta semaine, le rôle de présidente ? Je ne compte même pas les heures. En fait, c'est presque du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf quand je dors la nuit. Oui, parce que tu es souvent sollicité sur les réseaux sociaux ou par téléphone. C'est ça, que ce soit mon téléphone sonne au moins trois fois par jour. Les messages, c'est assez régulier. J'en ai au moins 4-5 demandes par semaine. Donc en plus de mon travail, de l'organisation de ma maison, mes chiens. Donc ça fait des semaines de 80 heures ? Ça fait des semaines très remplies. Je n'ai jamais compté le nombre d'heures. Sinon, je pense que je vais arrêter depuis longtemps. Dans la vie, tu fais quoi ? Alors là, c'est tout nouveau. Je démarre dans un cabinet vétérinaire en tant qu'assistante vétérinaire. D'accord. Auparavant, j'étais chargée de clientèle chez Boulanger. Et au niveau du vétérinaire, ça sera quoi ta mission ? D'assister le vétérinaire justement dans tout ce que peut faire une assistante. Donc que ça soit au bloc. Il y aura également une partie physiothérapie, rééducation. D'accord. Là, on va m'expliquer. On peut peut-être citer le vétérinaire ? Oui, c'est le cabinet du docteur Cotin et du docteur Leroy, la clinique Saint-Roch à Genet. Qui sont spécialisés, je crois, tout ce qui est rééducation ? Rééducation, chien de sport. Oui. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, Emmanuelle est également vétérinaire en sport, puisqu'elle intervient dans les concours. C'est ça. Et docteur Cotin, Emmanuelle Cotin intervient dans les manifestations canines en tant que pour le contrôle vétérinaire. Elle intervient également auprès de beaucoup de canicrosses. Je crois qu'elle est vétérinaire de la FSLC, oui. D'accord. Ok. Ce changement de métier, c'est un rêve depuis longtemps ? C'est une opportunité ? Parce que finalement, tu vas enfin pouvoir rejoindre le monde de l'animal à 100%. C'est ça. En fait, ce nouveau travail, c'est une chance, une opportunité que justement le docteur Cotin et le docteur Leroy m'ont offertes. Elles m'ont fait confiance et j'espère ne pas les décevoir. Il n'y a pas de raison. Et toi, Christophe, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, dans un premier temps, ta mission de trésorier au sein du club et dans quoi tu travailles dans la vie ? Vous allez me dire un petit peu comment tu gères tes deux casquettes ? Alors, ma mission, tant que trésorier au sein du club, consiste à... À gérer les sous-sous ? À gérer l'argent, voilà. Donc, vérifier que tout le monde paye sa cotisation quand même. Oui. Sur le plan légal, justement, ça paraît un détail, mais sur le plan légal, l'argent. J'imagine que vous avez une comptabilité. Qui est responsable en cas de détournement d'argent ? La présidente. C'est la présidente. Donc toi, Christophe, tu peux faire ce que tu veux, c'est cool. C'est ça. J'ai juste à lui faire confiance. Oui, c'est ça. C'est de la confiance à 100%. Nos objectifs pour le club, pouvoir s'agrandir au niveau des disciplines. D'accord. Donc pouvoir, justement, investir dans du matériel. Parce que l'argent de l'association ne va pas dans nos poches. On ne s'achète pas de nouvelles voitures avec. D'accord. D'accord. On ne nourrit pas nos propres chiens non plus avec. C'est important de le préciser. C'est vraiment le compte du club. Donc tout cet argent est, au fur et à mesure, remis dans du matériel pour le club, pour les adhérents aussi. Les concours pour les remises de prix, l'hôtel du juge. Le compte du club est strictement dédié au club, en fait. D'accord. Je voudrais juste préciser avant que le club, lui, est... Donc les deux disciplines du club, c'est l'obéissance et le ring. C'est important quand même de le préciser, parce qu'il y a beaucoup de disciplines au niveau du sport. Donc nous, ce sera surtout concentré sur l'obéissance et le ring. Donc en plus de ta casquette de trésorier, tu es aussi instructeur. Oui. Donc en obéissance et en ring. Et éducateur club est maintenant moniteur aussi pour la section ring. D'accord. L'obé, ce n'est pas moi qui m'en occupe. D'accord. D'accord. Mais s'il y a besoin d'un conseil ou d'une nouvelle approche sur un exercice d'année extérieure, on est toujours présent, de toute façon, pour tout le monde, en fait. Oui, oui, oui. J'ai bien la preuve. J'ai bien la preuve, puisque vous m'avez quand même aidé à m'occuper de mon petit pharaon. Et donc, toujours présent. Oui, donc beaucoup de présents. Mais de toute façon, déjà, le club est ouvert aux particuliers tous les samedis matin et dimanche matin. C'est ça. Ensuite, il y a des cours pour les personnes qui font de la compétition, à savoir le lundi, c'est ring. Le lundi, ring. Le mardi, c'est l'obéissance. L'obéissance. Le mercredi, ring aussi. Le jeudi également. Le vendredi, c'est obéissance. Le vendredi, obéissance. Samedi, dimanche, c'est le particulier. Voilà. Et bien sûr, le samedi, après les particuliers, on a aussi l'entraînement ring. En ring. Donc, en fait, vous ne travaillez que 7 jours sur 7. Ouais, voilà, c'est ça. En résumé. C'est ça. Et donc, toi, dans ta vie perso, tu fais quoi comme travail ? Alors, je suis chauffeur-livreur pour Créabel. D'accord. OK, pour les meubles. Voilà. Et c'est pas trop dur de gérer, justement, et la vie personnelle et la vie du club ? Parce que c'est quand même un gros investissement personnel. Alors, la vie personnelle à gérer, non, c'est pas trop compliqué. On a la même. Après la vie, physiquement, il y a des moments, c'est dur. Parce qu'en semaine, il faut savoir que c'est après le travail qu'on entraîne. Donc, on arrive souvent à 19 heures et on est là jusqu'à le temps de faire un bon entraînement pour tout le monde et que chacun ait son temps. On en est souvent jusqu'à 10 heures, 10 heures et demie. On rentre à la maison, il est 23 heures. Qui pleut, qui vent, qui neige. Voilà, c'est ça. Autant ça peut être agréable l'été, mais l'hiver, c'est ça. L'été, c'est plus agréable quand même. Non, c'est pas ingérable non plus. Oui. Parce qu'il y a la passion. Il y a la passion. Il n'y a jamais de lassitude ? Si, quand même un peu. Oui. Quand t'as des moments où t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va, ou tout ça... L'accumulation, la fatigue... Tu peux être amené à te décourager, mais la passion l'emporte toujours. L'envie de réussir est toujours là, donc ça ne dure jamais longtemps, en fait. Et puis, on en reparlera après, mais le petit Shamrock, qui est le nouveau challenge du club. Voilà, et ce challenge personnel, c'est aussi d'autant plus motivant. Parce que si, avec vos 7 jours sur 7, il faut quand même rajouter Dao, Jäger, Molly, Shamrock et Ike. Voilà, c'est ça. Donc, tous les chiens de la maison. Donc, c'est quand même une belle fratrie à la maison. Et comment vous gérez en plus tout ça ? Moi, vous m'épatez quand même. Je vais du coup répondre. Donc, pour l'organisation des chiens, clairement, on se les partage. Oui. Le matin, souvent, Ike et Molly sortent avec Christophe. Moi, je m'occupe de Shamrock. Le soir, j'ai la chance d'avoir ma maman. D'accord. Qui participe et qui s'occupe principalement de Dao et Jäger. On lui passe un petit bonjour, on la remercie. Oui, à ma petite maman, si tu écoutes. Elle l'écoutera. Et donc, le soir, après le travail, le matin, Ike et Molly sortent avec Christophe. Moi, je m'occupe de Shamrock. Shamrock que j'emmène souvent avec moi au travail. Oui. Donc, pour pouvoir le ressortir sur le matin de pause déjeuner. D'accord. Ensuite, il m'attend. Le soir, on va s'occuper de Dao et Jäger aussi. Oui. Donc, quand on ne va pas directement à l'entraînement. Tout dépend des horaires. Juste un petit aparté. Dao a été un chien de compétition, je crois. Oui. Jäger également. Jäger également. Shamrock est en devenir. Voilà. Et Ike était aussi un chien de compétition. Voilà. Dao, Jäger et Ike sont des Malinois. Shamrock est un berger allemand de travail. Et Molly, tu nous raconteras un petit peu son histoire, parce que c'est une histoire quand même très touchante. Encore une fois, vous vous êtes dit, tiens, on ne travaille pas assez. On va en plus prendre un chien qui est abandonné. Bravo. C'est ça. On va en reparler juste après. Molly, oui. Molly, elle est arrivée dans nos vies. Après, il y a l'entraînement. Donc, on va à l'entraînement. On s'occupe de nos chiens. On a la chance de pouvoir les prendre aussi avec nous souvent. Donc, après l'entraînement, ils font leur petite sortie au club. La petite sortie avant de rentrer à la maison. Puis, on rentre. On s'occupe encore des chiens avant de s'occuper de nous. Donc, c'est préparation de gamelle pour tout le monde. Ensuite, on prend un peu de temps. On va se doucher. Il reste cinq minutes avant de dormir. Voilà, c'est ça. On va se doucher. On mange. On discute un peu de nos journées quand on n'est pas trop fatigué, qu'on a encore de l'énergie pour discuter. Et puis, ensuite, on va se coucher. Le lendemain, on recommence. Et est-ce que vous prenez des vacances ? Jamais. Parce qu'il y a un moment, il va peut-être falloir. Jamais. Alors, parfois, on ferme le club et on décroche pendant 15 jours. On compte sourire mieux la vie. Un petit virus. C'est ça. Merci le Covid. Merci le Covid qui nous a offert une semaine de vacances. Et oui, non, non. Les vacances, non, jamais. En fait, partir en vacances avec cinq chiens, c'est un peu compliqué. Surtout qu'ils ne s'entendent pas tous. D'accord. Voilà, on a Jager qui est un peu particulier et qui a du mal à tolérer ses frères et sœurs. D'accord. Et au niveau de l'alimentation, tous ces petits toutous, il y a une alimentation un peu particulière où tout le monde mange la même chose ? J'imagine que ça doit être un sacré volume de croquettes par semaine. On est à peu près, par mois, presque 50 kilos de croquettes. Presque 50 kilos de croquettes par mois. Donc, ils ne mangent pas tous la même chose. Dao, Jager, Ike, qui sont des chiens qui ne font plus de compétition. D'accord. Qui n'ont plus d'entraînement intensif. Ils sont en retraite. C'est principalement de la balade. Et de temps en temps, ils font un petit passage sur le terrain pour leur faire plaisir. Mais ils n'ont plus d'entraînement. Parce que je rappelle quand même que des chiens de compétition, c'est un vrai plaisir pour eux d'être sur le terrain. Ah oui, oui. C'est un besoin viscéral. C'est la moitié de la nourriture. Oui, c'est ça. Donc, ils n'ont plus d'entraînement intensif. À savoir, 3 ou 4 fois par semaine. Pour eux, ils ont une croquette classique de maintenance. Une bonne croquette quand même. On essaie de faire attention à ce qu'on leur donne à manger. Oui, une croquette premium. On fait attention à ce qu'on leur donne à manger quand même. Shamrock, lui, a une alimentation un peu plus surveillée. Comme c'est un chien qui est encore en pleine croissance, à qui on demande des efforts physiques. Un entraînement qui commence à s'intensifier. On lui donne une croquette sans céréales avec des compléments alimentaires pour une prise musculaire. Pour l'ossature, la musculature. Et il a de la viande également, en plus, au moins 3 fois par semaine. De la protéine animale. C'est ça. Comment les enfants vivent ça ? Ils sont investis dans l'éducation des chiens. Comment ils vivent le fait qu'il faut un petit peu de disponibilité pour eux ? Ou est-ce qu'ils viennent au terrain avec vous ? J'ai bien l'impression qu'ils apprécient ça. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Concernant les enfants, forcément, quand vous avez votre parent qui a une passion, vous l'accompagnez. Vous êtes dedans. Il y a une transmission naturelle. Donc, ça matche ou ça matche pas. Mais ils suivent quand même. Plus grande qui est contente, qui apprend beaucoup de choses. J'ai appris le fiston qui, lui, a un peu peur des chiens. D'accord. Donc, il est content d'être avec moi. Oui. Il y a quand même papa. Il aime bien les chiens tranquilles, sympas. Après, ça reste toujours intéressant que de rester, au pire, devant un écran. Oui, devant la PlayStation. Je les ai en garde alternée. Je pense qu'ils sont mieux aux chiens avec moi qu'à aller voir, admettons, leur sœur en compétition tour ligne. Oui. Et tu penses qu'un jour aussi, ils vont se mettre avec un chien en OB ou en ring ? En général, quand tu me baignes dedans, tu as tendance à vouloir essayer déjà. Donc, moi, je sais que j'ai déjà eu ma plus grande qui a déjà fait un peu d'entraînement avec Ike. Le chien est fini, donc c'est toujours plus sympa. Moi, j'ai découvert le chien tard quand je suis parti à l'armée, en fait. C'est là que j'ai découvert la synophilie. Je me suis dit, quand je rentre, c'est ça que je veux faire. Et c'est parti de là, quoi. Donc, à 18 ans, j'ai fait mon service, je suis rentré. J'ai été chercher mon premier chien et je suis parti en club. Et depuis, même avec des temps d'arrêt, cette passion, elle ne m'a pas quitté. Et comment ça se fait que tu n'auras jamais fait ton métier ? Parce que tu voulais que ça reste une... Parce que je veux que ça reste une passion. D'accord. Et toi, Jennifer, comment tu es arrivée dans le monde du chien ? Parce que je crois que tu as baigné dedans, si je ne m'abuse. Moi, oui. Moi, le monde du chien, j'y suis arrivée depuis... Enfin, on m'a mis dedans. Mon oncle, c'est mon oncle qui est éleveur de chien. Donc, il a élevé des American Staff quand on était plus petit. Il élève maintenant du Malinois. J'ai passé toute mon enfance chez lui, dans son jardin, avec ses chiens. À aller jouer dans les chenilles, à jouer avec les chiens, à caresser les chiens, à voir des chiots naître. J'ai vu ça presque toute ma vie. Mon oncle m'a offert mon premier chien. J'avais 18 ans, Dao. Et c'est avec lui, c'est avec Dao que tout a commencé. Je suis allée en club. J'ai commencé simplement pour de l'éducation. Donc, j'avais des bases, des notions grâce à mon oncle, grâce à tout ce que j'avais pu voir, apprendre en étant plus jeune. Et j'ai appris beaucoup avec Dao aussi, qui est un chien qui n'était pas simple au début, qui est devenu un chien formidable. qu'on peut mettre dans toutes sortes de situations, qui s'adapte à toutes les situations. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai commencé à faire de l'obéissance avec Dao. D'accord. Puis, après, j'ai eu mon deuxième chien, Jager, parce que je ne voulais pas arrêter. Dao vieillissait. Il fallait une relève. Et c'est là que ça a démarré toute petite, en fait. Donc, grâce à mon oncle. C'est vraiment lui qui m'a... Dao, c'était de l'obé. Et Jager, c'était du ring. Jager a fait du ring et de l'obé. D'accord. Il a fait les deux disciplines. Jager a dû arrêter sa carrière très tôt, suite à un problème de dos. D'accord. Donc, les sauts de ring, les impacts, quand on arrive dans l'homme assistant, étaient douloureux pour son dos. Alors, l'envie, Jager n'a jamais manqué d'envie. C'était juste sa santé. Il fallait le préserver. Donc, on a décidé d'arrêter, de s'amuser un petit peu, d'arrêter progressivement l'entraînement, de le mettre à la retraite gentiment. Après, je suis restée trois ans sans chien de compétition. Et il y a Chamrock qui nous a rejoints. Huit mois, maintenant. On va reparler de notre petit Chamrock après et de l'entraînement. Est-ce que vous pouvez me raconter l'histoire de Molly ? Parce que c'est vraiment une histoire hyper touchante. Alors, Molly, elle est arrivée dans nos vies au mois de novembre, il y a quatre ans. La même année, quand même. Quatre ans, oui. On venait de reprendre le club. Il y avait quelques mois qu'on y était. Et pendant un de nos entraînements, il y a un monsieur qui passe et qui nous dit qu'il a vu un chien attaché un peu plus loin au grillage qui longe le club. Donc, ni une ni deux. On va voir où se trouve ce petit chien. On cherche. Il fait noir. Il est 19h. On ne la trouve pas tout de suite. Puis en continuant, je vois un petit monstre sortir d'un buisson. Toutes ses écrous sorties. Et puis, on ne pouvait pas la laisser là. C'était un chiot. Elle devait avoir six, huit mois. On ne savait pas trop son âge. Mais c'était un chiot. Donc, en fait, elle était simplement terrorisée. On ne sait pas combien de temps elle est restée attachée à ce grillage. Donc, il a fallu la détacher. Mais ce n'était pas une mince affaire. Parce que même si c'est un petit chien, ça a des dents et ça mord. Donc, on l'a détachée. Une fois détachée, c'était terminé. Elle n'a plus jamais essayé de mordre. Elle était détachée en sécurité. Ça a été terminé. L'idée, ce n'était pas du tout de la garder. On était plutôt dans l'optique de lui trouver une famille. Déjà, de voir si elle appartenait à quelqu'un. L'identification, il n'y avait pas. Voilà, on l'a gardée. Elle a passé la première nuit avec nous. Le lendemain, on est allé chez le vétérinaire. Pas identifié. On a mis des annonces. On a dit qu'on avait retrouvé un chien. On a essayé de... On ne voulait pas la mettre à la SPA non plus. C'était un petit bout de chou. Voilà, on avait... Donc, signalement. Est-ce qu'elle appartient à quelqu'un? Des annonces, on a prévenu la SPA, tout ça. Elle n'a jamais été réclamée. Donc, on avait décidé de la faire adopter. Et puis, un jour, j'ai un charmant couple qui prend contact avec moi. Sauf que quand j'ai annoncé à Christophe que quelqu'un venait lundi pour voir ce petit chien, il a boudé. Le mal était fait. Moli avait... Elle nous avait attachés. Moli vous avait attachés. Nous nous avait conquis. Donc, on en a quand même discuté. C'était quand même un chien en plus. Bon, niveau nourriture, ce n'est pas celle qui nous coûte le plus cher. Mais si elle tombe malade... Mais c'est encore du temps en plus. C'est un chien dont il faut s'occuper, qu'il faut nourrir, qu'il faut soigner si elle tombe malade. On en a discuté. Et puis, on a décidé... Enfin, Christophe a décidé de la garder. D'accord. Je n'étais pas du tout contre. Mais je l'ai misé choisir. Non, non, je le dis bien. Te connaissant. Et donc, j'ai rappelé ces personnes pour ne pas les faire déplacer pour rien. Ils avaient à peu près une heure de route en leur disant que ce n'était pas la peine de venir, que finalement, on l'a gardée. Et elle est restée avec nous. Molly, c'est devenu mon ombre. Oui. Elle te suit partout. C'est partout. C'est partout, tout le temps. Je m'assois dans le fauteuil. Elle vient sur mes genoux. Je vais me coucher. Elle vient sous ma couette. Oui. Elle est toujours collée à moi. Ça sert, ça réchauffe. Oui. Et c'est un petit rayon de soleil. En fait, elle est toujours... Elle est adorable. Elle est joyeuse. Elle est gentille. Elle est adorable. Avec les enfants, il fallait aussi passer le test des enfants. Il fallait qu'elle soit cool. Test qu'elle a passé au la main. Elle est adorable avec tout le monde. Voilà. Et elle fait partie de la famille. Ike l'adore. On ne séparera jamais Ike et Molly. Elle a tous les droits. Elle le chasse de son tapis. Rappelons qu'Ike est quand même un malinois de ring. Il est un malinois de ring. Et puis un beau bestiau. Un petit poney. Molly fait 10 kilos. Oui, c'est ça. Et non, non. Elle a tous les droits. Elle a tous les droits. Notre petit chien. Alors là, on va plus s'orienter vers la vie du club. On a déjà vu vos rôles respectifs, à savoir présidente et trésorier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre formation canine ? Je crois que c'est par la société centrale canine. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Comment ça fonctionne ? Comment on peut obtenir le grade ou le statut d'instructeur ? Alors, en fait, il n'y a pas de réelle formation. On apprend avec nos propres chiens, avec les présidents de club, les éducateurs qui sont présents quand on est, nous, arrivés en tant qu'adhérents au club. Pour passer les diplômes, il faut des prérequis. Donc, pour le diplôme d'entraîneur, ce qui est le niveau 1, c'est la capacité à pouvoir enseigner justement des cours de particuliers ou d'obéissance, il faut avoir eu un chien dans une discipline de compétition et avoir passé un brevet. Peu importe la discipline. Soit obéissance, soit ring. Soit ring, peu importe la discipline. Il faut avoir obtenu un brevet. Après, il y a le deuxième niveau qui est la capacité au mordant. D'accord. Et la capacité au mordant, pour ça, il faut avoir joué dans une discipline mordante en niveau 2. De toute façon, on va revoir les niveaux après parce que c'est intéressant aussi. Donc là, pour nous, on a obtenu notre capacité au mordant il y a 15 jours où on a fait la formation. On a un examen à la fin, donc avec une partie vétérinaire, une partie club associatif. Et dans cette formation, on parle technique de formation, comment on encadre du particulier, etc. Exactement. Comment accueillir un nouvel adhérent, comment diriger une séance, comment diriger également un entraînement quand on passe à la capacité au mordant au niveau 2, comment diriger un entraînement de ring. Donc, on a une partie vétérinaire où il y a toute la partie échauffement du chien, entraînement du chien, récupération du chien, premier soin en cas de blessure, comment réagir. Nous, en amont, on s'était déjà formé à une formation de premier secours canard qui avait été faite par le docteur Cota. Et l'évaluation du chien, c'est la question que je me pose. Moi, demain, je suis avec Faro, je dis, voilà, je veux faire l'obéissance. Bon, ça, c'est pas grave. Ça, c'est plutôt facile. Mais moi, je viens avec Faro et je veux faire du mordant. Alors... Qu'est-ce qui va justifier que je puisse faire du mordant, d'abord ? Donc, déjà, dans un premier temps, il faut que le chien... Il y a une liste des chiens autorisés au mordant. D'accord. Ah, donc, OK. C'est pas tous les chiens qui sont autorisés. Donc, il y a une liste. Donc, il y a les chiens de berger et de garde. Catégorien, oui. Voilà. Du groupe 1, oui. Oui, groupe 1, pardon. Après, il y a tout ce qui est chien, tout ce qui est bouvier. D'accord. Bouvier des Flandres, Bouvier-Bernois. Et donc, il faut déjà que le chien fasse partie de cette liste. D'accord. Ensuite, il faut que le chien soit inscrit au LOF. D'accord. Le chien qui n'est pas inscrit au LOF n'a pas le droit de pratiquer du mordant. Très bien. Le but des disciplines de mordante, c'est ce qu'on appelle... Enfin, pour l'amélioration de la race. Donc, on va juger le caractère du chien, sa combativité, son courage. Tout ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a cette liste de chiens qui sont autorisés au mordant. Et c'est simplement, en fait, les groupes de races qui ont jugé que ces chiens-là pour la reproduction étaient prédestinés à ça. et qu'il fallait des prérequis pour le mordant. Faro pourrait pratiquer du mordant, en tout cas, légalement. Après, c'est une question de caractère de chien. Tous les chiens, même avec des superbes origines de mordant derrière, des champions en ring, ne sont pas forcément faits pour faire du mordant. Ça dépend du caractère du chien. Oui, individuel du chien. Ils ne sont pas tous bons. Je ne sais pas si c'est le bon mot à employer, mais en tout cas, pour faire la discipline. Ou alors, pas forcément tous à haut niveau. Certains chiens vont pouvoir aller jouer en un. D'accord. Il y a plusieurs niveaux. Donc, faire un brevet, jouer en un. D'autres chiens, un brevet, ça va être accessible. En un, ça va déjà être plus compliqué. Après, il n'y a pas que la partie mordante, il y a toute la partie saut. Oui, parce que là, par exemple, Pharo ne peut pas du tout faire du saut parce que c'est un chien de beauté et qui n'est pas... Le physique du chien le limiterait vite dans les sauts où on demande des grosses performances de sauts. Il se blesserait en permanence. Voilà, il pourrait se faire mal et ce ne serait pas intéressant pour le chien, pour sa santé, de pousser dans ce type d'entraînement en tout cas. Donc, il est mieux de sélectionner des lignées de travail ? Pour faire du ring ou une discipline de mordante, oui. Ce qui est le cas de Chamroch. Ce qui est le cas de Chamroch. D'accord. Donc, le diplôme, il est donné par la société centrale canine. C'est ça. Ok. Et donc, c'est un examen. Or, il y a une partie écrite et la partie pratique, c'est le club, en fait, qui estime que vous êtes au niveau pour vous envoyer... En fait, la partie technique, c'est les prérequis qu'on a réussi à obtenir avec les autres chiens. Avoir déjà un niveau en compétition. Voilà. D'accord. Ok. Aujourd'hui, à vos yeux à vous, c'est quoi l'objectif du club canin et c'est quoi son statut ? Je crois que c'est une association en loi 1901. C'est ça. C'est une association à but non lucratif. Je peux juste me rappeler la cotisation annuelle parce que c'est important de comprendre pourquoi c'est une association. Alors, la cotisation annuelle, elle est de 80 euros pour l'année. Donc, ce qui n'est pas cher. Non. Je ne sais pas. Je pense que c'est accessible. Sachant qu'il y a quand même deux cours par semaine. Deux cours par semaine. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, ça va être destiné à quel type d'individus ? C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir en club éduquer son chien, donner les bases d'éducation. En fait, le club, il est là pour donner les bases, permettre aux chiens de voir d'autres chiens. Principalement dans les clubs, c'est des cours collectifs. La sociabilisation. La sociabilisation, de voir d'autres chiens, de rencontrer d'autres humains, d'autres personnes, de voir plein de choses. Les bases d'éducation, donc un petit peu de rappel, la sociabilité qui est très importante, le rappel qui est essentiel. S'il y a une chose qu'on doit avoir avec son chien, c'est du rappel. La marche en laisse. En fait, on est là pour que les gens puissent vivre avec leur chien correctement. Avec des conditions optimum. Sans que le chien... Avec le maximum de liberté en plus. En plus, oui. Sans que le chien, lui, subisse l'environnement extérieur. et sans que le chien devienne une contrainte pour son maître parce qu'il n'est pas facile à sortir, il aboie sur tous les autres chiens, il ne peut pas le détacher, il aboie sur les gens ou que sais-je. Plein d'autres choses. Et si on va dans ce sens-là, quelle va être la limite du club canin ? Normalement, on devrait en avoir une. Oui. Après, quand ? Ce qui a été vu, justement, pour nous rappel en tant qu'association, c'est que normalement, à 80 euros la cotisation, on n'est pas là pour se faire bouffer. Oui, bien sûr. Oui, le risque de morsure. Donc, ce qui nous est conseillé, normalement, des chiens dits un peu... Réactifs humains. Un peu réactifs humains et tout ça, on ne doit pas s'embêter avec ça. D'accord. normalement. C'est plus le travail d'indiculateur canin et de comportement mentaliste. Après, le problème, c'est que la passion et l'envie d'y arriver, c'est ce qui nous anime, nous. Et puis, c'est une forme de challenge aussi. Moi, honnêtement, je me ferais chier, si je peux m'exprimer comme ça. Oui, si tu n'avais que du chien facile. Voilà, que du chien facile. D'accord. Donc, oui. Après, il ne nous en faut pas dix non plus parce que ça prend un peu plus de temps de s'occuper d'un chien qui est réactif congénère ou réactif humain. L'orienter vers des professionnels, on l'a déjà fait. Est-ce que vous avez justement des professionnels avec lesquels vous avez une confiance ? On a des professionnels, une. D'accord. On peut la citer ? Jennifer la citerra mieux que moi parce qu'en fait, tout le monde n'est pas professionnel. C'est ce que... Oui. Toi qui as commencé avec ton chien, tu sais faire une suite en laisse, il obéit un petit peu. Demain, tu peux dire que tu es éducateur canin. Oui, bien sûr. Avec la cassette de deux jours. Voilà, c'est ça. La plupart des gens qui vont chez des pseudo-professionnels, on les récupère. Je me souviens d'ailleurs, on a des exemples assez récents. On essaie de récupérer justement toutes les mauvaises choses qui ont été mises en place. Ça me fait penser au berger allemand qui était ultra réactif qu'on a eu il y a quelques mois. Oui. qui venait d'un éducateur canin dont on ne citera pas le nom parce qu'on ne va pas lui faire sa publicité et qui effectivement avait fait un travail qui fait que c'est un chien qui a été abandonné par ses maîtres au final. Alors qu'il y avait forcément la possibilité de trouver des solutions. Ce chien-là, qui avait été jugé inapprochable et que cet éducateur entre guillemets n'a jamais su approcher, n'a jamais osé approcher. Tout à fait. Il m'a fallu dix minutes pour le démuseler et l'avoir en laisse. Et c'était un chien hyper sympa en fait. Je me souviens l'avoir vu coucher sur toi en train de faire des câlins. Oui, c'était un chien incompris. Après malheureusement, les maîtres n'ont pas suivi. C'est malheureux pour le chien. On va revenir de toute façon au même sujet qu'on avait vu préalablement avec l'ancienne interview. C'est que le problème, c'est que ce n'est pas légiféré. Le métier n'est pas légiféré. Et comme effectivement un acacède qui dure deux jours où on ne voit pas du tout l'éducation du chien suffit pour être éducateur canin. Et il est vraiment temps de légiférer parce que les accidents arrivent. Je me souviens que ces personnes-là, quand j'ai eu la propriétaire au téléphone pendant une bonne heure au téléphone, elle m'a juste appelée pour prendre des renseignements. Puis elle a commencé à m'expliquer ce qui se passait. Je l'ai presque suppliée de ne pas retourner le voir en fait cet éducateur pour protéger son chien. Mais rappelle-moi le problème du forfait parce que moi, ça m'avait... Je pense qu'il faut de temps en temps enlever la langue de bois. C'était 700 euros pour une dizaine de séances. À savoir qu'à la première séance, le chien avait eu un collier électrique. Que c'était un forfait. Donc à partir du moment où elle avait signé... Un contrat. À partir du moment où elle avait signé le contrat, en fait, même si elle n'allait plus aux leçons... Aucune obligation de résultat. Aucune obligation de résultat et surtout, aucun remboursement possible. Donc même sur le reste des séances qui n'ont pas été prises. C'est totalement inadmissible. Terrain d'entraînement. Jardin public. Jardin public. Donc avec le danger d'un chien réactif. Donc aucune sécurité pour... Bon, ni le chien ni les riverains. Les riverains, oui. Et le problème, ces éducateurs-là vont mettre de l'ombre sur d'autres éducateurs qui sont très très bons parce qu'il y a quand même des très très bons éducateurs qui sont des vrais passionnés et qui vont essayer de comprendre le chien et lire dans le chien. C'est toute la différence. Allez, cite-moi celle que tu aimes bien comme ça. On aura au moins un bon nom à citer. Alors, c'est Sophie. Oui. Sa page Facebook, c'est Edukindog. D'accord. Elle est du côté de Valenciennes ? Ou... Valenciennes-oua, je crois. Ça doit être par la Noma. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Elle est... C'est un tout petit bout de femme, mais elle est impressionnante dans la compréhension du chien. Et il m'est même des fois arrivé de l'appeler. Parce que tu avais un doute sur une... Parce que j'avais, voilà, lui expliqué un comportement de chien, de... Qu'est-ce que tu ferais ? Comment t'aborderais ça ? Et elle est... Formidable. Donc, je vais être obligé de l'interviewer un jour, alors ? Ah bah écoute, prends contact. Écoute, je vais prendre contact. De ta part. Tu peux. On passe le relais ? Je me l'appellerai. Non, non, mais voilà. Et quand j'envoie quelqu'un vers elle, c'est... Voilà, c'est... C'est parce qu'on a atteint nos limites. Ou on a atteint nos limites, ou alors... Et puis le temps. Le temps, parce que... Voilà. Et le... Parce qu'il faut savoir se dire non, bah là, c'est la limite. Moi, je ne peux pas aller au-dessus. Et en plus... Et puis parfois, l'ambiance club, simplement, ne correspond pas au chien. Tout à fait, oui. Et il faut... Au chien ou au maître. Il y a des cas particuliers. Parfois, il faut des leçons particulières avec quelqu'un qui va prendre une heure, deux heures, rien que pour cette personne-là. Avec une récurrence tous les jours jusqu'à ce que... Et avec quelque chose de... Je rappelle, par exemple, un cours comme dimanche où on était au moins 20, peut-être. Une vingtaine. Vingtaine de personnes. C'est compliqué de faire du cas par cas. C'est impossible. On ne va pas se mentir. C'est impossible. On ne peut pas... On ne peut pas s'occuper correctement. On est en trois sur le terrain, 20 personnes. Heureusement, bon, bah, les anciens, ceux qui sont habitués au cours, voilà, savent suivre, faire, mais s'occuper correctement et faire du cas par... Enfin, correctement. Faire du cas par cas, ce n'est pas possible. Et puis, on avait vu le chien dont on parlait tout à l'heure, c'est que quand il arrivait sur le terrain, tous les chiens commençaient à être nerveux. Oui. Il est nervé, les autres chiens. Donc, ça devenait ingérable pour vous, de toute façon. Après, c'est compliqué. Oui. Et il faut savoir dire aussi... Là, nous, ça n'ira pas, en fait. Parce que... Dans le cadre du club, ça ne peut pas... Voilà. L'idée de... Enfin, on pourrait dire à la personne, il a payé sa cotisation autant qu'il reste l'année. Mais il n'avancera pas, nous non plus. Ça va empiéter sur le bon entraînement des autres. Donc, du coup, on préfère rembourser la cotisation et lui dire, serre-toi de ça. Il va avoir un professionnel qui, lui, pourra t'aider. Parce que nous... D'accord. Ça n'ira pas. Chez nous, on ne pourra pas, en tout cas, s'occuper correctement et de toi et de ton chien. Est-ce que vous avez un conseil à me donner, enfin, à nous donner aux auditeurs sur l'âge de prérequis pour venir en club du chien ? Est-ce qu'il y a un âge où, justement, l'évolution va être d'une rapidité ? J'ai envie de dire au plus tôt, au mieux. Au mieux. Voilà. En sachant que... C'est à l'acquisition du chien qui vient à partir de trois mois. Il y a des règles, par contre, je crois. Après le rappel de vaccin. Une fois que les vaccins... Donc, c'est trois mois, minimum. À partir de trois mois, voilà, une fois que le rappel de vaccin a été fait, ça laisse déjà, en général, trois semaines, un mois au maître et au chien pour se connaître, créer un lien, avant tout. Et après, voilà, après, on peut s'attaquer sérieusement à l'éducation et au plus tôt, on commence, au plus tôt, on part sur une base neutre et on apprend les bons gestes et les bons comportements tout de suite. Alors que souvent, on vient... Enfin, les gens viennent avec le chien une fois qu'il est trop tard, en fait. L'imprégnation est passée... Une fois que le problème commence. Oui, c'est ça. C'est plus curatif que préventif, ce qui est dommage. C'est souvent. Une question, alors là, qui est un petit peu plus sensible. Les clubs sont souvent vus par les éducateurs canins comme orientés vers le coercitif, à savoir collier-étrangleur, collier électrique, des coups de barbelé. Enfin, vous voyez... J'abuse un peu, mais attention, ça existe. Je sais. On ne va pas se mentir. Je sais. On en connaît, on ne va pas les citer, ce n'est pas le but du jour, mais ça existe. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Moi, je pourrais répondre pour vous, mais je ne veux pas parce que je vous connais suffisamment. Tu pourrais très bien répondre à cette question. Le coercitif, alors on ne va pas dire qu'on est dans la méthode positive, enfin positive, si, mais on ne va pas dire que le chien n'est jamais puni, mais il n'est jamais maltraité. La maltraitance, en fait, c'est quelque chose que je ne supporte pas et qui est interdite. Mon club, dans mon terrain, si je peux m'exprimer comme ça, voilà, on n'est pas là pour maltraiter un chien. En sachant qu'au club de Tourcoing, le collier à pique n'a jamais été une première intention. D'ailleurs, ce n'est même pas du tout conseillé. Non. Il y a une personne à qui on a dit mets un collier à pique. Tu la connais, c'est la maîtresse de Sparco. Oui. Elle a un chien qui doit faire une quarantaine de kilos et il doit être aussi lourd qu'elle si ce n'est pas plus lourd qu'elle. Et en fait, c'est simplement pour l'aider à avoir un peu plus de poids et de contrôle sur son chien. Et j'insiste sur le fait qu'elle est accompagnée pendant tout le cadre. Donc ça, c'est important parce que vous le savez peut-être, mais moi, j'ai retiré tous les colliers à pique du magasin. C'est une volonté particulière parce que je vois trop de dégâts qui sont faits par des gens qui ne savent pas s'en servir et le collier à pique n'est pas fait pour tirer. C'est juste pour que le chien comprenne ses limites. C'est ça. Et si c'est mal fait, au contraire, ça peut faire un chien réactif. Oui, on peut faire très mal que ce soit physiquement ou psychologiquement au chien. Je préfère que ça n'existe pas et que ça soit vraiment pour des gens professionnels. Après, moi, je vais partir du principe où le collier simple en chaîne que tu mets en étrangleur, il faut même, rien que pour ça, une formation parce que la plupart des gens le mettent mal et ça fait que ce collier reste coincé donc le chien reste étranglé. Vous avez les colliers larges, pareil, qui prennent tout le coup. Votre chien tire, ça lui écrase la trachée et on ne le voit pas tout de suite non plus. Et ça fait des dégâts sur le long terme. On a des chiens qui toussent tu as les fameux harnais pour empêcher de tirer, les harnais, pas les noms. Pour moi, c'est pareil, ça fait du dégât. Ça abîme les épaules. Parce que vous avez ce pauvre petit chiot de 4-5 mois qui n'est même pas fini. Donc déjà, un harnais, un chiot comme ça, tout matériel. Il y avait le licol aussi qui abîmait les cervicales du chien. Voilà, parce que vous tirez, c'est pareil. Tout matériel a son défaut. Après, oui, ils sont très très peu à avoir un collier que ce soit en chaîne ou un collier à pique. C'est facile. Pour avoir une marchandesse, on peut mettre un collier à pique à tout le monde et dire ton chien, il marche au pied. Mais le chien, il n'aura rien appris. Mais ça sera de la contrainte. Oui, et puis le chien, il n'aura pas appris à marcher au pied. Il n'aura appris à ne pas se faire mal. C'est ça. Ce n'est pas la même chose. Le but, c'est de leur apprendre à marcher au pied, à écouter. Le but, ce n'est pas d'être dans la correction sans arrêt. Il faut quand même que le chien ait une joie à venir au club, à venir sur le terrain. Mais sur un chiot, tout ça, il n'y a pas nécessaire. Le chiot, il est... Non, non. Là, on parle de rééducation. Le chiot, on est comme... Ça doit être un petit être joyeux. Comme le béo voudrait, on est à la croquette. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'idéal, l'idéal, c'est de venir tôt. Parce que tout se fait, les automatismes se font à la croquette. Quand tu viens avec un chien de un an et demi, un malinois, on va dire, un malinois de travail que tu n'as pas pris pour faire du travail et qu'au final, il se retrouve bloqué dans l'appartement pour pouvoir faire des kilos par jour. Attention, il promène 5 minutes par jour. Voilà. Et que tu as des problèmes 80 euros l'année, on n'est pas là, nous, pour se faire rentrer dedans par les chiens. Tout à fait. Donc oui, on va conseiller ça pour nous gérer la chose. Mais pouvoir vite l'enlever. Tu ne peux pas faire ça avec la croquette. Là, de toute façon, le chien ne réagit même pas à la croquette. Il y arrive un moment où ça a ses limites, en fait, la croquette et la caresse. C'est magnifique. Si on pouvait faire que ça, ce serait formidable. On a eu l'exemple au club d'une personne où son chien allait sur les mains des gens, mordiller les mains des gens. Ils ont été voir le comportementaliste. Ils n'ont pas trouvé mieux à faire que de faire un groupe avec des croquettes dans la main. Donc à chaque fois que le chien les croisait, il devait donner une croquette. Qu'est-ce qu'on crée là ? Le chien continuait à aller sur les mains, tout simplement. Oui, après, là, le cas de Sberger, c'était aussi un cas où elle était encore tombée sur des personnes très compétentes, malheureusement, qui lui avaient clairement dit que son chien était dangereux, qu'il allait manger ses enfants, qu'il fallait l'euthanasier chien. Elle a entendu parler de nous, je ne sais pas, elle a vu passer la page du club, je ne sais pas. Elle est arrivée un jour et elle nous a raconté ça. Je n'ai pas vu un chien dangereux du tout, en fait. Je ne comprenais même pas pourquoi on lui avait expliqué ça. Elle avait un chien qui était joyeux, qui montrait sa gaieté, qui était sociable. Je ne comprends pas. Là, c'est vraiment de la compréhension. On ne comprends pas ce qui s'est passé, comment ils ont pu lui raconter ça. six mois après, c'est sa petite fille de six ans qui venait avec son papa au club et qui tenait le chien et qui se faisait même mieux obéir que son père. Donc, si on avait pris au pied de la lettre, c'était euthanasier ? Il aurait euthanasier. Elle a eu la chance de prendre un autre avis et d'avoir en fait un chien super chien. Alors, pour revenir sur la vie du club, vous faites aussi une formation dédiée aux chiens catégorisés. C'est combien de fois par an ? Ça consiste en quoi ? Alors, le nombre par an, ça dépend des demandes. On l'a fait quand on a plusieurs demandes. On bloque une matinée. c'est le permis de détention. Donc, c'est ce qui est utile pour les maîtres qui ont des chiens de première et deuxième catégorie. Donc, tout ce qui est American Staff, avec ou sans l'offre, Rottweiler, tous les chiens catégories. Et c'est la formation. Donc, ils sont avertis sur les lois, leurs droits et leurs devoirs. Les contraintes. En tant que maîtres de chiens de première et deuxième catégorie, elle est indispensable pour obtenir ensuite par leur ville le permis de détention. D'accord. Et puis, au niveau des assurances, je crois. C'est même pas un permis qui est passé au club, c'est l'attestation d'aptitude. Ils doivent assister à cette formation pour obtenir après leur permis de détention qui est délivré par la ville où ils vivent. Donc, c'est une formation théorique. Théorique, uniquement, oui. Nous, on intervient uniquement sur la partie théorique. Après, il y a la partie comportementale qui, elle, est faite par un vétérinaire. D'accord. Et le vétérinaire classe le chien selon son niveau de dangerosité. D'accord. Donc, entre 1 et 4. À savoir qu'à 1, le chien est tranquille tout le reste de sa vie. Il n'y a pas d'autres visites à faire. 2, 3, il y a d'autres visites et d'autres contraintes. S'il est jugé 4, le maître repart sans le chien. Donc, dédié à l'euthanasie ? Oui. D'accord. C'est très rare. Oui, oui. Mais bon, il faut le savoir. Comment vous envisagez l'avenir du club ? Vous souhaiteriez développer des nouvelles activités dans un monde idéal, toujours ? Avec la structure, avec le terrain, et bien sûr. Et sans limite d'argent. Allez, on est des fous. On aimerait pouvoir investir dans du matériel d'agility. Pourquoi pas créer une section pour la compétition ? Mais ne serait-ce déjà que pour agrémenter un petit peu les cours d'éducation le samedi et le dimanche. Après, tout est une question de place, de stockage aussi de matériel parce que c'est du matériel qui coûte cher et qu'on ne peut pas se permettre de laisser dehors, encore moins dans l'environnement où on se trouve, nous. Donc, oui, on aimerait vraiment pouvoir agrémenter quand même les cours. Oui, plus variés. Plus variés que du rapel, la marche en laisse, même si les bases restent très importantes. Mais agrémenter le cours, surtout pour les chiens qui continuent à venir malgré le fait qu'ils soient déjà obéissants. les amusent un peu plus. Il y a des chiens qui, à force, s'ennuient. Après, de temps en temps, vous variez aussi les cours en faisant des balades collectives qui permettent aussi de varier les environnements. Ça, c'est plutôt sympa. Là, je vais laisser Christophe y répondre parce que c'est lui qui gère beaucoup plus l'éducation que moi. c'est surtout pour mettre un peu en pratique ce qu'on voit sur le terrain pour mettre en situation réelle et créer et avoir surtout d'autres stimuli pour le chien. Donc, on ne fait pas le cours dans toute sa rigueur. On marche beaucoup plus. Mais quand on voit un chien en approche ou même un coureur, un cycliste, on forme un rang et on observe son chien à savoir quelle réaction il va avoir à l'approche de ce nouveau stimuli et ce qui est justement le but recherché pour monsieur et madame tout le monde comme ils ne sont pas compétiteurs. C'est ce qu'ils recherchent justement. On aimerait en faire plus des balades comme ça. Il faudrait créer un huitième jour dans la semaine. Voilà, un huitième jour dans la semaine. On aimerait aussi pouvoir faire ailleurs. Moi, j'aurais aimé même à la mer ou faire des sorties vraiment sur la base éduc. Bon, voilà. Après, c'est pareil. C'est un coût. Tout le monde ne peut pas se déplacer et on a toujours quelque chose à faire aussi pas loin du club ou pour le club. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, on se contente de la faire au parc qui n'est pas très loin. D'accord. On va louer un bus. Oui. Avec tous les chiens. Mais c'est vrai que ça change et il y a un peu moins d'attente du fait que comme on est en extérieur, parce qu'au club, il y a beaucoup d'attentes. Donc, c'est pour ça que justement, pour en revenir au matériel agility, même sans forcément créer une section parce que... Ça veut dire qu'il faut un instructeur. Après, ça demande quand même quelqu'un de confirmé pour ne pas blesser le chien. C'est pouvoir avoir même un minimum, un slalom, une balançoire, une passerelle, un pneu pour qu'à la place de faire ce temps d'attente comme au rappel, le rappel, c'est l'exercice qui prend beaucoup plus de temps. On pourrait faire varier. Beaucoup d'attentes. On pourrait faire un petit groupe qui se dirige vers les agrès ou même tout simplement tourner en groupe. À voir après, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de matériel et qu'on ne peut pas, je ne pose pas le problème du schéma. Pour moi, la vie de club, c'est un vrai rôle social puisqu'il y a quand même des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. C'est ce que vous disiez parce que c'est vrai que l'avantage d'une cotisation à 80 euros, c'est qu'à peu près tout le monde peut quand même la payer, surtout que c'est pour un an, je le rappelle. Comment est perçu justement votre rôle social par la ville de Tourcoing ? Est-ce que vous êtes aidé ? Comment ça marche vos relations avec eux ? Les relations, on ne peut pas dire qu'on a de mauvaises relations avec la ville de Tourcoing. Maintenant, je ne pense pas qu'ils nous portent un grand intérêt non plus. Ils ne sont peut-être pas conscients de l'intérêt du chien dans la vie des gens aujourd'hui. Et ils ont proposé de faire un parc à chien, par exemple. C'est des choses qu'on ne mélange pas l'éducation avec un parc à chien. Ce n'est pas les mêmes besoins techniques. On leur a expliqué que nous, on n'était pas trop pour avoir un parc à chien près de chez nous, ne serait-ce que pour les maladies, les risques qu'implique le parc à chien avec des chiens pas toujours, enfin, lâchés ensemble, mais pas toujours des chiens très stables. Donc, on a essayé de leur expliquer un petit peu. Maintenant, l'intérêt qu'ils nous portent, il n'est pas grand. maintenant, ça bouge un petit peu quand même. On va avoir de nouveaux locaux. C'est génial. Oui, sur l'autre terrain. En travaux, on a besoin de matériel. c'est à la mairie qu'on fait la demande pour tout ce qui est matériel tonnel, table, pour les concours, besoin pour les concours. Ils nous ont toujours prêté tout le matériel dont on avait besoin. Ils ont conscience de l'intérêt qu'on peut avoir pour les riverains tourquennois, ne serait-ce que pour apporter justement les bases d'éducation aux chiens de la ville et éviter parfois des accidents, que ce soit des morsures sur un civil ou sur un autre chien. Les associations canines sont quand même d'utilité publique, en fait. C'est évident. Il faut le savoir, mais quand vous avez des communes où ils ne s'intéressent pas plus à ça, les voir un peu plus présents le week-end que de venir sur un concours ou sur des entraînements où au final, comme on n'est pas tous ensemble sur le terrain, eux dans leur tête, on a la place. Maintenant, on n'a pas la place quand vous avez 20 personnes sur le petit terrain. Si ils étaient venus dimanche, ils auraient compris. Voilà. Tu vois, donc même toi, tu... Quand je vois que dimanche, il y avait au moins 6 nouveaux chiens, je pense, si je ne dis pas... C'est qu'il y a un réel besoin. Oui, il y a de la demande. Là, on a l'autorisation d'utiliser cet ancien terrain de foot. Le jour où c'est plus possible parce que pour X raisons... Il n'y a plus de club. Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a plus de club. C'est-à-dire que les particuliers, l'éducation, ce sera fini, en fait. On sera obligés de s'arrêter le samedi et le dimanche. Et est-ce que vous pourriez délocaliser le club ? Parce qu'il me semblait que tu m'avais parlé d'une règle où il ne devait pas avoir de proximité entre plusieurs clubs. En fait, on ne peut pas créer de nouveaux clubs. Il y a une règle. Pas de club à moins de 20 kilomètres à vol d'oiseau autour d'un autre. D'accord. Sauf pour les clubs qui ont été créés avant cette règle. Et donc, là, clairement, dans le secteur, il y a plusieurs clubs. Donc, il y a Comine, Aluin, La Madeleine, Lille, L'Elem. Tout ça, c'est tous des clubs qui sont aux alentours. Et donc, du coup, on n'a pas le secteur pour créer un autre club. Donc, non, à moins que la ville nous déplace, mais toujours dans la même ville, là, ça ne poserait pas de soucis. Et si une ville décidait de dire, moi, je veux un club chez moi, est-ce que... Non. Non. Il faut vraiment que ça respecte ces règles. D'accord. Si il y a moins de 20 kilomètres à vol d'oiseau, ce ne sera pas possible. D'accord. En tout cas, on ne pourra pas être affilié à la société central-canine. D'accord. Tu pourrais, mais alors, ce serait totalement libre de toute... Il n'y aurait plus... Donc, tu ne pourrais pas faire de compétition. Il n'y aurait plus de compétition. Ce serait qu'un club d'éducation. Mais oui, il y a des clubs... Il y a même des clubs privés. On va revenir un petit peu à la compétition, parce que c'est quand même ça qui vous a fait arriver dans ce monde-là. Le profil type d'un compétiteur, est-ce qu'il y en a un ? Un profil type. Je ne parle pas du chien, je parle du maître. Parce que moi, j'ai mon avis là-dessus pour juste pratiquer à mon petit niveau. Il y a la motivation. Déjà. Sans motivation, on n'arrive à rien. Il faut du temps. La compétition, ça demande du temps. Ça demande de l'investissement. Si on entraîne son chien, on est disponible 15 jours par semaine pour entraîner le chien. Alors, il y a certains chiens à qui ça va convenir, mais on ne va pas avancer beaucoup. Déjà, ça va dépendre du niveau que tu veux te donner. Tout dépend du niveau que tu envisages. Bien sûr. Bien sûr. Après, l'obéissance, on peut s'entraîner presque n'importe où. On n'est pas obligé d'aller au club pour s'entraîner. Donc, si quelqu'un n'est pas disponible pour venir au club trois fois dans la semaine, mais qu'à côté de ça, il travaille dans le jardin, en balade, au parc, c'est faisable. C'est toujours mieux de s'entraîner quand même avec une équipe et d'avoir quelqu'un qui est là pour regarder ton chien, pour voir si tu fais une erreur, pour simplement regarder le chien quand toi, tu n'es pas face à ton chien. Le profil type, à part la motivation et l'envie, quand on est en compétition et qu'on veut réussir, il faut se donner les moyens. Et après, tout est toujours aussi une envie jusqu'où on veut aller. Ça dépend du maître et ça dépend aussi du chien. Tous les chiens ne sont pas des grands compétiteurs et des grands travailleurs. C'est un binôme. C'est ça. C'est un binôme. Il faut le bon binôme. Et si quelqu'un du club vient vous voir en disant je veux faire de la compétition, dans quelles circonstances ? Parce qu'après, il faut un encadrement, donc vous n'êtes pas 50 000 non plus pour pouvoir nous encadrer. Qu'est-ce qui va déterminer que vous acceptez ou pas de les accueillir dans la partie compétition ? Parce que c'est quand même aussi la vitrine du club, la compétition. Il faut déjà qu'ils se rendent compte que l'entraînement, c'est le soir. Donc on arrive au club, il est entre 19h et 19h. À l'obéissance, c'est 19h. On arrive, on est plusieurs, donc parfois, il faut attendre un petit peu avant de passer son chien. Mais en général, on reste tout l'entraînement. C'est l'idée justement du club, c'est l'entraide. Parce que quelqu'un qui va passer du temps, on peut prendre l'exemple de Christine, qui est la responsable au B, qui passe parfois du temps à s'occuper des autres et qu'elle laisse ses chiens dans la voiture en attendant, ce n'est pas cool de venir passer son chien, dire, moi j'ai fini mon entraînement, je m'en vais à la semaine prochaine. Et puis après, Christine, elle doit encore sortir ses chiens, s'occuper de ses propres chiens, il y en a deux à travailler. Donc voilà, ça prend du temps, on ne sait pas, on arrive à 19h, à 20h, on est reparti et on est rentré à la maison et tout va bien. Il faut participer à l'entraînement et à l'entraînement de tout le monde, peu importe le niveau qu'on a en fait. Même si la personne qui s'occupe de nous a un niveau plus élevé, et bien en fait, on peut toujours l'aider, que ce soit pour poser une altère, pour jeter un oeil à son chien. Filmer même parfois, c'est intéressant. Parce que oui, ça peut être intéressant. Même si on est débutant, on peut toujours aider. Donc la motivation est savoir qu'il faut se rendre disponible une soirée, mais c'est presque une soirée complète en fait. Après, il faut que la famille l'accepte aussi. Nous, on a la chance de faire ça à deux. Donc il n'y a personne qui attend l'autre à la maison. Il faut que la famille l'accepte, les enfants, quand on a des enfants. Oui, c'est un choix de famille. Voilà, il y a une grande compétitrice en obéissance, Carmen Bennett, qui disait quand on veut faire de l'obéissance, il ne faut pas avoir de famille et il faut être riche. Oui, parce qu'il y a les déplacements, on ne se rend pas compte. Il y a l'alimentation, les vétérinaires, etc. Il y a les stages, on peut faire, il existe des stages d'obéissance avec des personnes qui ont été à très haut niveau et qui font des stages justement pour donner des méthodes d'entraînement, aider, régler certains problèmes. Donc tout ça, c'est un coût pour entraîner le chien. Donc c'est parfois un peu mal vu quand même au niveau de la famille de dire « Ouais, mais tu es toujours à l'entraînement. » Mais je te dirais que tous les sports, à partir du moment où tu vas atteindre un certain niveau, même sans chien, c'est le soir, c'est deux, trois fois par semaine, le football, c'est pareil. Ah oui, quel que soit le sport qu'on pratique, c'est ça, c'est un sport. Après, dire qu'il y a un profil type, non, ça dépend. Juste où tu es capable de te donner. De t'investir. De t'investir. Ou si tu ne penses qu'à toi. Donc ça, ça ne sert à rien de faire un sport d'équipe. Tout à fait. Parce que même si, pour parler de l'OB, après une discipline où on demande à vite être autonome, parce que justement, tu peux entraîner en extérieur, mais tu as besoin aussi des autres. Si tu viens, tu es débutant, tu viens, tu fais ton chien, tu n'apprendras rien. Apprendre avec, par exemple, pour parler de Christine, savoir ce qu'elle utilise comme méthode pour faire ça. Est-ce que ça va marcher à mon chien ? Oui. Savoir l'adapter. Il va falloir adapter. Moi, j'aime bien, c'est regarder plusieurs méthodes et en former une à ma sauce. Et à ton chien. Voilà. Le profil type, c'est aussi tout compétiteur. Il y a un truc de spécial. Il y a une fusion, je pense. Tu peux avoir un chien, mais que le chien n'est pas sur toi, naturellement. Un chien qui ne te regarde pas, déjà, il faut se poser les bonnes questions. Voilà. Et si tu as ce truc où tu arrives à capter sur dix chiens, huit attentions, c'est que tu as un truc, déjà. Tu as un truc sur toi. une forme d'aura. Donc ça, tu peux... Donc le profil type, c'est ça, savoir si tu as le truc. Si tu veux juste faire ça pour faire ça, c'est pas intéressant. Et après, pour parler de la discipline ring, c'est une discipline qui est assez pointue, assez... Très complète, je trouve. Compliquée aussi à rentrer dans ce monde-là parce que c'est un monde fermé. Alors, pas parce qu'on maltraite les chiens. Je viens le préciser. C'est juste que là, t'es pas tout seul. Là, c'est une équipe. T'es vraiment encadré. Tu peux pas faire à l'extérieur. Oui. Tu peux pas faire mordre à l'extérieur, ni te balader avec un boudin, techniquement. Sauf si t'as une capacité au mordant. Donc là, ça implique du monde. Ça implique une équipe. Ça t'implique toi encore plus à ne pas faire n'importe quoi. L'investissement est... On t'en demande plus parce que tu dois être capable de... Donc, si on s'occupe de toi à conduire ton chien, tu dois aussi être capable d'être présent pour installer les connes, les sauts, faire la trompette, lancer les appâts. Et surtout, est-ce que si ton chien... Parce qu'on parle d'un sport... Avec beaucoup de discipline à l'intérieur. Pointu, avec des points qui dégringolent si on va partir sur un exercice. Si tu as un tarde, tu peux pas faire... Dire, oui, je vais faire cette discipline pour faire cette discipline. Mon chien peut... Il y a des papiers, il peut mordre. On ne fait pas ça. Donc, c'est un monde assez fermé. En général, c'est... T'as la personne, t'as l'ancien et souvent, t'as le fils qui prend la relève. Parce que pareil, il a baigné dedans, ça continue comme ça. Donc oui, c'est assez fermé. C'est assez complexe aussi comme sport. Moi, je trouve que c'est très complexe. D'ailleurs, on va vraiment cibler sur le ring parce que pour moi, c'est vraiment le plus compliqué et plus je vous suis en compétition, plus je m'aperçois que c'est vraiment très fin, très technique alors qu'on pourrait voir ça comme un sport de bourrin, mais alors pas du tout. Au contraire, c'est très fin, c'est très technique, c'est très intelligent. Pour le voir, moi, je vois qu'il y a un vrai respect du chien. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'il y a de la maltraitance. Les lois ne vont pas très loin. C'est ça. Exactement. Et moi, je vois justement, tu parlais de cette complicité entre le chien et le maître et c'est là où on voit les meilleurs résultats. Est-ce qu'on peut juste faire vite fait une énumération des différents degrés ? Parce que moi, j'avais noté le XO, mais le XO, je ne sais pas, en ring ou au B, de toute façon, c'est obligatoire. Le XO, c'est ce qui ouvre la porte à tout. C'est un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Donc là, c'est ouvert à toute personne, même non-club. Toute personne. On peut même passer le XO en candidat libre si on ne fait pas partie d'un club. Papier, sans-papier, chien-love, pas-love. À partir du moment où le chien est identifié et à jour de vaccin, on peut passer un XO. D'accord. Ça, ça se passe dans les clubs. Souvent, pendant les week-ends de concours, il y a une partie XO. Où là, en fait, c'est un rappel, une petite absence, la sociabilité qui est très importante. Si le chien n'est pas sociable, il n'a pas le XO. Il n'y a pas de note, c'est juste une appréciation. Par contre, il me semble que pour les reproducteurs, c'est noté sur le papier. Ah oui. Pour les lignées. Le XO, oui, il est noté sur le pédigré. C'est peut-être même d'ailleurs obligatoire pour la reproduction, je ne sais pas. Je pense, non, ce n'est pas obligatoire pour la reproduction. Après, c'est toujours tout ce qui est diplôme, titre obtenu, c'est toujours noté sur le pédigré du chien. D'accord. Après, je crois que tu as le brevet. Après, on a le brevet. Peu importe la discipline, il y a toujours un brevet. Le brevet, c'est la première étape dans la discipline dans laquelle on veut rentrer. Et là, en fait, les bases de cette discipline. D'accord. Que ce soit en ring ou en obé. Que ce soit en ring ou en obé. En obé, on va avoir une marche en laisse, deux marches en laisse, une marche en laisse, une marche sans laisse, un rappel, une absence, un rapport d'objet et un saut. D'accord. Donc, les bases de l'obéissance, c'est quand même, il y a beaucoup de marche en laisse, deux rapports d'objets, il y a le saut à passer et des positions aussi. D'accord. En ring, c'est pareil, on a une partie obéissance, donc au brevet, on aura deux marches en laisse, donc une suite en laisse, une suite muselée, une absence, un refus d'appât. Et ce serait bien qu'ils fassent le même brevet pour les deux, non ? Non, ce n'est pas la même discipline. Mais là, on n'est que sur du plat. Non, parce qu'il y a la partie mordante au brevet ring. Il y a aussi en brevet ring. D'accord. Je pensais que ça commençait en 1 le mordant. Voilà, où il y a une attaque de face. D'accord. Donc, on envoie le chien vers l'homme d'attaque et une défense du maître. D'accord. Voilà. Et pour avoir le brevet, il faut avoir 80% des points à la défense. D'accord. Si on n'a pas de défense, on n'a pas le brevet. Et après, on passe au niveau 1, 2 et 3. Où là, selon les disciplines, les exercices se compliquent. Ils sont de plus en plus compliqués. On va regarder les détails. Ils deviennent plus pointus. Et donc, il faut des prérequis pour passer d'un niveau à l'autre. Donc, il faut avoir plusieurs concours avec un certain nombre de points pour pouvoir prétendre à l'échelon suivant. D'accord. Là, en fonction, quelles que soient les sélectives, que ce soit en ring ou en obé, c'est le même principe ? Et ce n'est pas le... Non, il n'y a pas les mêmes règles. Alors, en ring, il faut avoir fait... Donc, il faut être arrivé en niveau 3. D'accord. Il faut avoir fait minimum 5 concours dont le championnat régional. Et on fait la moyenne des 5 meilleurs concours ou des 5 concours qu'on a fait. Selon la moyenne, on est sélectionné ou pas pour les sélectifs. Donc, ils prennent les 30 meilleurs chiens de chaque groupe. La France est divisée en 8 groupes pour le ring. C'est par région, j'imagine ? Par région, voilà. Enfin, c'est des grosses régions. Mais... Donc voilà, c'est divisé en 8 groupes. Et ils prennent les 30 meilleurs de chaque groupe pour faire les sélectifs. Donc, avec 3 jurys différents, il y a 3 sélectifs. Donc, il y a 3 juges et 6 hommes d'attaque choisis. Donc, il y a 3 sélectifs à faire et on passe sur chaque jury différent. D'accord. Après, donc, on fait la moyenne des 3 sélectifs. Et après, ils prennent les 30 meilleurs chiens de France pour faire le championnat de France. D'accord. En ring. Et ça s'arrête au championnat de France. Et alors, pour aller au championnat du monde ? Il n'y a pas de championnat du monde. Il n'y a pas de championnat du monde. Mais à savoir que le ring, c'est une discipline française. Oui, parce que c'est ring français. Voilà, le ring français, c'est une discipline française qui commence à s'ouvrir dans d'autres pays, mais qui est quand même très peu connue ailleurs. D'accord. Parce qu'il y a ring, mondioring, RCI, campagne, d'après mes recherches. C'est ça. Un exercice de saisie. Où il y a du mordant. Donc, le ring, c'est le ring français. Il y a le mondioring qui se rapproche quand même du ring. J'ai regardé, ça a l'air d'être à peu près les mêmes exercices. Voilà. Mais il y a un décorum, il y a un thème. C'est des thèmes. D'accord. C'est des thèmes. Ça peut être... Ou les hommes d'attaque peuvent être déguisés. Le thème. La garde d'objets, par exemple, en mondioring, elle n'est pas pareille. En ring, la garde d'objets, ce sera forcément un panier. Oui. En mondioring, ça peut être... Ah oui, ça peut être une charrette. Ça peut être une charrette, ça peut être une poussette, ça peut être une chaise. Ça peut être plein de choses différentes. Le rapport d'objets aussi, il est différent. Ça peut être une peluche. C'est pas un objet qui est au maître et au chien. En ring, ce sera toujours le même rapport d'objets, notre objet à nous. Le RCI, c'est un peu plus différent quand même. Là, il y a trois disciplines presque en une. On a la partie obéissance. Oui. On a une partie pistage et une partie mordante. OK. La partie obéissance est très pointue, très poussée, très pointue. Le pistage, c'est une discipline que moi, personnellement, je n'ai jamais pratiquée mais qui est aussi pas simple. Par contre, de notre point de vue de ringer, le mordant est plus léger. Le mordant est plus léger. C'est-à-dire qu'on attend moins de techniques. Je ne dis pas, c'est pas... On va plus rechercher la polyvalence du chien. Voilà. C'est ça. Un chien d'RCI qui arrive à haut niveau est un excellent chien très complet mais le niveau du mordant est un peu plus léger. Moins technique pour le chien. Il n'y a pas d'esquive. D'accord. On est l'homme d'attaque qui fait face au chien. Le chien doit quand même résister au travail et à l'affrontement mais c'est moins technique pour le chien. D'accord. Et après, il y a le campagne qui ressemble quand même au ring. Oui. Mais là, ça se passe dans un milieu naturel. Dans un environnement du colique. Voilà. Ça se passe souvent en campagne. Avec des papillons. C'est plus quelque chose de naturel. Il n'y en a pas beaucoup dans le nord de la France parce qu'on n'a pas... RCI non plus. Un petit peu. Il y a le club d'Amish qui est un très bon club. Mais le campagne, c'est quelque chose qui se pratique un peu plus dans le sud de la France où ils ont un peu plus d'espace pour pouvoir faire ça. Oui, dédié. Bien sûr, madame, tout le monde, quand ils vont chercher un chien avec papier, il vaut mieux qu'ils se dirigent vers des chiens avec du papier RCI derrière que du ring parce que... RCI sera plus polyvalent. Ça va être du lourd. Ça va être du chien de fort caractère. Ce qu'ils recherchent. De toute façon, on va retrouver principalement bergers allemands, malinois. Il y a des roadwellers qui pratiquent le ring. Ça revient. Oui, ça revient. Roadweller, Beauceron. D'accord. Groendal. Oui, toute la partie berger belge. Toute la partie berger belge. D'accord. Boxer peut pratiquer, oui. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit plus. On a envoyé parce qu'il y avait un club boxer à l'île à une époque, je crois. Oui, c'est ça. Il existe toujours mais il n'y a plus beaucoup de boxers qui pratiquent le ring. Principalement, on va retrouver du berger allemand, du malinois, du roadweller et du bosseron. Et notre ami Shamrock ? Alors, il paraît que quand on veut faire la compétition, il faut se donner un but. C'est quoi le but ? L'objectif avec Shamrock, c'est les sélectifs. D'accord. Donc là, aujourd'hui, Shamrock, il a quel âge ? 10 mois. 10 mois. Donc, si... Mettons, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a des programmes, des programmes type par rapport à tel âge, il est censé arriver à ça ? Non, je ne sais pas. Non, on n'a pas. Enfin, on n'a pas. Il faut que le chien soit prêt à un an, un an et demi à entrer en compétition. D'accord. Pour au moins les premiers échelons. Après, on avance aussi au rythme du chien, au rythme de nos entraînements. On ne peut pas tout obtenir tout de suite. Ça reste un être vivant. Donc, forcément, avec ses failles... Il apprend à son rythme aussi. Après, on a l'objectif. On va tout faire pour y aller. On travaille. Pour, en tout cas. Après, on voit comment on avance. Et au plus on avance, au plus on met d'objectifs. Au plus on se rapproche du premier objectif qui est le brevet. On a déjà le coach qui a prévu... Le coach qui a prévu son entrée en deux au prochain concours de Tourcoeur. Là, aujourd'hui, Chamrock, il a dix mois. Donc, vous avez déjà quand même une petite idée. À dix mois, on a déjà une petite idée de... Est-ce que c'est un chien qui a l'instinct ? Ah oui, oui. On sait que ça va... Voilà. Maintenant, les sélectifs, après, il faut voir grandir au fur et à mesure. Le chien doit sortir aussi de sa zone de confort, de son terrain, voir d'autres hommes assistants. Pour l'instant, il a quasiment vu que Christophe. D'accord. Alors, c'est pas... C'est parce qu'il est en apprentissage. Donc, voilà. Il faut qu'il garde sa méthode de travail. Il reste avec son homme assistant. Il apprend. On va... Maintenant, je peux pas encore te donner de date. Telle date, je passe mon brevet. Mais tu peux sentir déjà s'il y a la petite étincelle. Voilà. Ça va fonctionner. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On va... Après, on n'est pas à l'abri d'un pépin, d'une blessure qui nous ferait prendre du retard. Bien sûr. Du temps, L'imprévu, du Covid, qui nous a tous pollué la vie. Je suis bien placé pour le savoir avec Faro. C'est ça. Donc, on est à l'abri de rien. Maintenant, on essaie de se donner les moyens d'avancer et de prévoir ça. Il y a une question qui me vient là. Est-ce que tous les compétiteurs ont porté le costume une fois ? De savoir ce que c'est un truc de 35 kilos tout musclé qui vous fonce dessus. Moi, je l'ai fait. Toi, tu fais les gens. Enfin, plusieurs fois. Quelques fois pour dépanner. Voilà. Après, te dire que je suis capable de mettre le costume. C'est un vrai métier aussi. Avec des vraies techniques. C'est faux. La tradition veut que quand on a un chien en ring, on mette au moins une fois le costume. Je trouve ça bien. Pour voir ce que c'est. Et justement, on va faire subir à l'homme assistant qui va entraîner notre chien, lui, trois ou quatre fois par semaine. Qui va s'enquiller. Qui se donne à fond physiquement tenir la route, entraîner notre chien, recommencer l'exercice qui n'a pas été. Sur la compétition, j'ai une dernière question. Est-ce que c'est des chiens méchants ? Non. Un chien méchant n'est pas bon pour la compétition. Donc ça, c'est bon de le rappeler. Voilà. Les chiens sont sociables. Est-ce que c'est des chiens qui attaquent dans la rue ? Non. Tout le monde ? Non. Au contraire. La plupart des chiens de ring, vous pouvez dire attaquent sur un civil. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprendront pas ce qu'on lui demande. Parce qu'ils sont... On rappelle quand même que le but, c'est de jouer avec la matière que porte l'homme de... C'est un sport. Le but, ce n'est pas de les rendre méchants. Au contraire, ils n'ont pas le droit de mordre les civils. Il y a une fois dans le club où on était avant, sur une journée porte ouverte, en fait, ils avaient mis des civils et l'homme d'attaque derrière. Puis, ils avaient lancé le chien à l'attaque. Ils contournaient les civils pour aller sur l'homme. Voilà. Ils cherchent l'homme d'attaque et non pas le civil, du tout. Au contraire. On cherche la stabilité du chien. C'est important de le dire. Pour faire ce genre de discipline, il faut un chien très, très stable mentalement pour justement ne pas avoir ni un méchant ni un peureux. J'ai cru comprendre d'ailleurs que l'armée et la gendarmerie récupéraient parfois des chiens de ring. Oui, souvent. Parce qu'ils étaient déjà un peu formés et après, ils refaisaient. Après, ils n'attendent plus. Les chiens qui ne restent pas en ring, c'est parce qu'ils sont ou méchants, mais les chiens qui ne restent pas et qui sont souvent revendus à l'armée ou en... Pour des chiens d'intervention. En chien d'intervention, c'est des chiens qui ne sont pas forcément très stables et là, on va retrouver des chiens qui sont plus des chiens faits pour la sécurité. Et qui l'auraient été de toute façon, même s'ils n'avaient pas fait de ring, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas le ring qui a déclenché. Ce n'est pas le ring qui les a rangés comme ça, c'est eux qui ne sont pas faits pour ça. Alors, en résumé, vous êtes pour moi des spécialistes du malinois. Vous pouvez vous targuer de bien connaître le malinois depuis le temps que vous le pratiquez. J'aimerais qu'on évite d'avoir des mauvaises adoptions. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la race ? C'est une très belle race déjà. C'est un chien qui apprend vite. Mais c'est aussi un chien qui est très demandeur dans le sens où il va toujours vouloir faire quelque chose. C'est un chien qui ne peut pas rester enfermé et juste faire la sortie pipi, coca du matin sans qu'on lui fasse découvrir son monde, faire des exercices, lui demander de se servir de son physique et de sa tête. Il faut le fatiguer dans les deux sens, intellectuellement et physiquement. Alors pour ça, pas besoin d'aller faire 50 kilomètres à vélo. On fait juste quelques exercices. Tout le monde sait faire avec une longe, un petit exercice de balle, de rappel, un petit rapport d'objet, quel qu'il soit. Il y a beaucoup de gens qui se servent d'Internet maintenant, bien ou pas. Il faut savoir que ce que vous voyez comme exercice sur Internet, c'est des exercices finis. On ne voit pas toute la partie en amont. Voilà. Mais ça peut aider. C'est un chien qui vit très bien en famille. Si justement, il y a l'apport conséquent en activité mentale et physique, encore une fois, je le répète, c'est un chien qui aura, comme la plupart des chiens, qui aura une voix en fait. Une voix à un mètre ? Une voix à un mètre. Même si on lui met bien sa place de chien, il ne sera vraiment que sur une personne. D'accord. D'accord, les autres personnes, il va faire attention à eux, mais il sera un peu plus foufou. Donc, il faudra un leader, plutôt un maître leader ? Voilà. Rester cohérent, mais ça, c'est un tout type de chien. Le malinois, on en voit beaucoup parce qu'en fait, c'est un chien qui va vite. Il apprend vite. La maturité est rapide ? Oui. Ça a tout le temps besoin. C'est des piles comparé à d'autres chiens où ils savent rester un peu calmes. Je ne vais pas prendre l'exemple du mien parce que, bon, il y a à part. Les piles, elles doivent être changées, je pense. Il faut que ça bouge. Si tu es plus du genre être casanien, oublie, prends autre chose. Prend autre chose. Donc, comme tout chien, pour éviter des problèmes, il faut qu'il découvre très vite un environnement dans lequel il va vivre, que les camions, les voitures, les vélos, les poubelles. Les enfants. Les plaques d'égout, les enfants, les autres animaux. Les joggers. Voilà, tout ce qui pourrait attirer son instinct de prédation. Voilà. Et, j'en parlais, les vidéos, sur des chiens super obéissants. Oui, qui font des exploits. On peut voir certains exploits. C'est fait par des compétiteurs. Mais, justement, si vous êtes encadré, que vous allez dans des clubs pour aller base, vous serez capable aussi de faire vos propres vidéos après, plus tard. Auquel cas, si vous prenez un Malinois, quelle que soit la lignée, il faut savoir que c'est des chiens à gros caractère, comme du Béat, comme du Rott, ou... avoir du mal avec les congénères, avec les autres personnes. Est-ce qu'il faut varier les activités ? Est-ce que c'est un chien qui peut se lasser assez vite ou pas ? Si tu arrives à rythmer tes exercices, donc une marche en laisse, tu peux la faire 50 fois. Il la fera toujours. Après, il peut se lasser, donc traîner ou être ailleurs et tout ça. Là, il faut juste mettre un peu plus de peps, c'est-à-dire repartir en endurance, reproposer... Il faut de la dynamique. Reproposer même à 7 ans un petit bout de croquette, une petite balle, revenir en arrière pour repartir en avant. Voilà, c'est ça. Si le chien se lasse de quelque chose, c'est qu'il y a un truc en vous qui ne va pas. Et si tu ne sais pas revenir en arrière sur une de tes méthodes, tu n'y arriveras pas non plus en fait. Est-ce que tu penses que pour une famille qui veut... Demain, il y a une famille qui veut faire l'acquisition d'un malinois. Quelle doit être sa démarche pour avoir un chien stable qui va correspondre à une vie de famille s'il n'a pas du tout envie de faire de compétition ? Parce que j'imagine qu'il y a des lignées. Si tu prends une lignée de fils de champion du monde de ring, j'imagine que la lignée, elle va certainement avoir beaucoup de motivation à faire du ring. Sauf qu'elle va vivre dans un studio. Ça va être compliqué. Ça sera un chien à gros caractère. Donc il aura forcément besoin de travailler, besoin de faire de bonnes balades s'il ne veut pas de faire de la compétition. Les chiens de travail ne sont pas destinés à monsieur et madame tout le monde qui ne pourront pas répondre aux besoins. Et tu rentreras à ton appartement et il sera changé de tour. Tu auras des dégâts, tu auras un chien qui ne saura pas se poser. Et puis tu t'en sépareras forcément. Donc il finira la LPA. Encore un. Avant de faire l'acquisition de quelques chiens que ce soit, il faut se renseigner à voir les besoins. Si tu ne veux pas faire de grands trucs, avec tes chiens, oui, prends un petit chien Yorkshire. On remarque, il est quand même à Yorkshire en finale de championnat du monde. Ils ont pas besoin de courir et tout ça, mais je veux dire, les dégâts sont moindres. La meilleure des personnes, je pense, pour renseigner, c'est l'éleveur. Il faut discuter avec l'éleveur. Le bon éleveur. Voilà, et pas avec un seul. Il ne faut pas hésiter à appeler un, deux, trois éleveurs. En général, si on les appelle, on discute, voilà, j'ai vu votre élevage, j'aimerais avoir ce type de chien, donc un chien, un malinois, par exemple, parce qu'on en parle. Mais voilà, moi, je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, qui travaille 10 heures par jour, du lundi au samedi. Clairement, un bon éleveur qui ne vend pas ses chiens pour vendre ses chiens, il ne vendra pas. dira, ben non, trouvez autre chose. Prenez un chat. Voilà, prenez un chat. Et encore, il ne faut pas hésiter à discuter avec plusieurs éleveurs, à en appeler plusieurs, à en contacter. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, on peut envoyer un message, on peut discuter. Est-ce qu'on doit imposer de voir les parents ? Au moins la mère ? Oui. Parce que souvent, les mariages, on n'a pas forcément les deux chiens avec la mère. Voilà, on n'a pas forcément les deux chiens à l'élevage. il y a souvent l'éleveur va chercher un chien, ça peut être parfois dans une autre région. Ou une insémination. Voilà. C'est facile d'obtenir des renseignements. Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, avec... Enfin, il ne faut pas hésiter à se rapprocher même d'un club, un club dans votre ville. Il y a des clubs de race, je crois. Il y a des clubs de race, il y a la société centrale canine. Oui, le club français du chien de bergé belge. Voilà, il y a le site Chien de France qui recense tous les élevages de France où là, justement, on peut avoir les coordonnées de plusieurs élevages sur toute la France. Et il ne faut vraiment pas, surtout, vraiment pas hésiter à contacter l'éleveur et peut-être qu'il vous dirigera pas sur une portée qui fait, mais sur une prochaine portée qui pourrait plus vous correspondre à la vie que vous allez offrir à le chien. C'est... Ouais, voilà. L'éleveur, c'est le meilleur... Ah, c'est le meilleur ami de l'adoptant. Voilà. Normalement. Et il faut en trouver un bon et pas hésiter à en contacter plusieurs. Est-ce que vous avez des personnes qui vous influencent dans votre quotidien ? Des éducateurs ou des personnes que vous aimeriez citer ? La première personne qui m'influence, c'est Jean-Claude. C'est la personne avec qui j'entraîne... Le vice-président du club également. Le vice-président du club de mon coin. Après, j'aime beaucoup aussi suivre... Donc là, c'est sur les réseaux. C'est Philippe Roustan qui est un grand conducteur et quelqu'un qui a une analyse du chien qui est très réelle et très concrète. C'est celui qui analyse des vidéos en donnant son avis ? Il a lui-même fait beaucoup de vidéos où on voit ses propres chiens. Et vraiment, on voit des vidéos, il y a des explications. C'est pas montrer pour montrer, il y a du sens. C'est quelqu'un que je ne connais pas personnellement mais qui est très accessible quand même avec qui on peut envoyer un message, répondre, écrire un commentaire sur un groupe sur lequel il est présent et administrateur. Je ne sais plus le groupe, justement. Les chiens d'abord. Les chiens d'abord, c'est ça. Et auquel il répond. Et toi, Christophe ? Jennifer. Jennifer est ta référence. On a un peu le même avis. On regarde les mêmes choses. On va dans le même sens. Mais c'est toi qui m'avais parlé de Pupier, non ? Pupier, oui. Hervé Pupier qui est de toute façon pareil que Philippe Rousseland. Ils se connaissent même. En fait, il est très controversé parce qu'on sort à chaque fois ces vidéos du contexte. Les opposants, j'aimerais bien qu'ils soient face au même chien et voir un petit peu comment... Exactement. Comme on disait, la caresse, la croquette, ça va bien cinq minutes. Mais là, on est dans du chien très spécifique. Il faut oser les gérer. C'est ça. Ce type de chien, certains comportementalistes les bourraient de médicaments. Oui. C'est facile. C'est sûr qu'on n'a plus le même chien. Donc oui, Hervé Pupier qui est aussi quelqu'un avec qui j'aimerais un jour accéder à une formation. Il est venu au club à Dunkerque, je crois, à Coutquerque, faire une intervention. Alors, il faut absolument qu'on réussisse à le faire venir à Tourcoing. On essaiera. M. Pupier, si vous nous entendez un petit coup de téléphone, ça se ferait super plaisir. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir consacré du temps. C'est un réel plaisir. En plus, je vous dois quand même l'éducation de Farouk, il me paraît plutôt pas mal. Depuis tout à l'heure, il fait de dos, il est très sage. C'est aussi grâce à vous. Il est sage. Si vous souhaitez plus d'informations sur le cercle synophile tourquennois, je vous mettrai en lien le Facebook. Je ne mettrai pas ton numéro de téléphone portable, ne t'inquiète pas. Et je vous invite, si vous êtes dans le coin, à venir nous faire un petit coucou au club. Ce sera avec un vrai plaisir qu'on vous renseignera. A très bientôt à tous et des grosses caresses à vos toutous. A bientôt. Merci Christophe. Merci Jennifer. Merci. Merci.